Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies de la semaine. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot dont je viens de faire la présentation, le tarot du doux crépuscule. Voilà, qui est très beau, qui est très parlant aussi, avec beaucoup, beaucoup de symboles. Et donc voici ce que j'ai obtenu lors du tirage. Alors, donc la première carte que j'ai obtenue, c'est pour lundi-mardi, et on a cette carte qui est le 7 d'épée. Alors je vous la rapproche, donc on voit en fait un mur. Voilà, il y a un mur qui a été construit. Et de façon traditionnelle, le 7 d'épée, c'est plutôt la traîtrise, l'opposition, le fait de tricher. Là, on a le côté mental, le côté mental qui sépare, en fait, le côté séparatiste du mental. C'est-à-dire qu'on a cette peur, en fait, qui est créée par le mental, qui va faire qu'on va construire des murs entre nous et les autres. Et les autres vont aussi construire leurs murs. Et on ne va plus avoir de communication, les petits papillons, les belles choses que l'on a en nous. On ne va plus les faire passer de l'autre côté du mur. Tout ça parce qu'issue de la pensée, là, vous voyez, comme c'est à l'envers, vous y avez un petit bonhomme qui dit qu'il faut construire le mur. On a cette notion-là de traîtrise dans le mur de Berlin, dans le mur qui a été construit. Il y a des gens qui se sont battus pour la liberté, etc. Et au final, il y a un mur qui a été construit pour séparer l'Europe en deux. Et on a cette chose de séparation, de peur, on ne va pas mélanger des idées différentes, on va se protéger des autres, les autres sont dangereux. Donc ce qui s'est passé en politique après la guerre, ça se passe souvent chez nous, c'est-à-dire qu'on va se surprotéger. L'idée, ce n'est pas du tout de se mettre à poil, mais l'idée, c'est de faire attention à ces murs que l'on construit et qui nous séparent des autres. Et ces murs sont engendrés par la peur, par le mental, par toutes les pensées qui génèrent de la peur. Donc pour lundi-mardi, travaillez ça, travaillez, c'est toujours revenez au cœur, revenez à l'amour. Ne laissez pas vos pensées vous projeter dans ce monde séparatiste ou parce que les autres sont différents, alors ils sont dangereux et je dois m'en protéger. Voilà, donc lundi-mardi, c'est des jours où on va un peu nous challenger. Deux jours où on va nous challenger pour nous ouvrir et pour faire tomber les murs, pour commencer à faire, comme dans l'image, des petits trous dans le mur pour pouvoir faire passer les énergies tout court. Parce que lorsqu'on a des murs, qu'on fait séparation, il n'y a plus échange. Et donc on va à la mort, mort des relations. Et à terme, l'homme a besoin de relations, donc mort de la personne. Donc faites passer toutes ces énergies, parlez. Si vous avez quelqu'un de différent qui vous aborde, qui est près de vous, allez-y. C'est le moment d'échanger, c'est le moment de faire tomber les marières, lundi-mardi. Donc ça, c'est pour lundi-mardi. Alors la carte pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une carte encore avec une épée. Et c'est la carte de la justice. Alors cette carte de la justice, je l'aime beaucoup. Au début, j'étais un peu surprise par le serpent, etc. Mais en fait, elle est super parlante. Donc on voit la justice qui est associée souvent aussi à la justesse. Donc là, on a une musique, en fait. On a des notes de musique. Les notes de musique qui représentent justement cette justesse qui crée cette mélodie dans la vie, cette mélodie, oui, de l'amour, de la vie et de la justice. Et on a derrière un serpent avec, crac, une épée ici dans la queue. Alors là, le serpent, il ne représente pas du tout la guérison. Le serpent représente le serpent aussi, comme on a dans la vision populaire des choses. Quelqu'un qui est un vrai serpent, c'est quelqu'un qui va dire tout un tas de choses qui ne sont pas justes pour nuire à quelqu'un d'autre. Donc on va avoir cette énergie-là de justice, mercredi, jeudi, vendredi. Alors ça va bien parce qu'une fois qu'on a fait tomber les murs, ce qui est important de voir, c'est la juste parole et puis de clouer les serpents sur place, c'est-à-dire de ne pas leur laisser du pouvoir. Donc deux choses. Un, surveillez vos paroles, vos actes, etc. Restez bien dans votre justice à vous, dans la justice du cœur. Et ne laissez pas les autres vous toucher avec des choses injustes. Laissez-les derrière, laissez-les scotcher derrière, siffler. Ne vous laissez pas toucher. Donc une carte importante, mercredi, jeudi, vendredi. Donc liée à la justice, à la justesse. C'est une carte ici qui est très musicale. Donc si vous êtes un musicien, si vous avez une délicatesse, une sensibilité de musicien ou d'artiste, ressentez comme cette justice, elle n'est pas seulement mentale, tranchante, mais qu'elle a quelque chose de musical, qu'elle a quelque chose de vivant. Voilà. Donc ça, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour samedi, dimanche, on a encore, encore des épées, avec à nouveau un valet d'épées. Et dans ce jeu, ce valet d'épées, il est lié à l'idéal de vérité, l'idéal de vérité et de justice, justement. Donc là, on a ce valet d'épées qui est centré sur son idéal, sur ses pensées, sur ce qu'il sait en fond de lui être juste. Il ne se laisse pas distraire ni par le petit écureuil qui lui dit « Oh, dis donc, mais finalement, prends une petite noisette. » Ou alors par la jeune fille qui est derrière. Il est extrêmement concentré sur ce qui est du domaine du juste, de la justesse et de la justice. Donc encore, cette notion de justice et de qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui est juste dans notre vie, qu'est-ce qui est juste dans nos relations, qu'est-ce qui est juste dans notre travail, dans ce que l'on peut faire, dans ce que l'on peut transmettre. Donc voilà, pour le week-end, généralement, la plupart des gens ne travaillent pas. Restez bien sur ça et restez concentrés là-dessus. Et c'est aussi un bon moment pour se poser et faire un bilan et se dire, voilà, dans le cadre de mon travail, ce que je fais, c'est ça, est-ce que c'est juste ? La façon dont je communique dans mon travail, la façon dont je parle aux gens, la façon dont on me parle, la façon dont je suis traitée, est-ce que c'est quelque chose qui est juste ou est-ce que j'ai des choses à réajuster justement dans ma famille, est-ce que la façon dont je parle avec mes enfants, la façon dont j'accepte les choses, etc. Donc restez là-dessus puis faites un bilan, c'est vraiment, voilà, les énergies sont super favorables pour ça. Donc une belle semaine, toute la semaine, donc, sur cette idée de justice et de justesse. Donc c'est assez challenging, comme dirait les Américains, c'est un challenge, ça demande de travailler et puis de se poser. Mais c'est aussi super intéressant à faire parce que parfois on se laisse un peu emporter dans le flot de la vie puis on ne prend pas le temps de se réajuster, de se remettre sur un chemin qui est juste pour nous. Donc c'est important de le faire et puis en ce début d'année, c'est encore plus important parce qu'on commence avec des nouveaux cycles. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501